Apex kick potentiellement, fin de son contrat, 6 step-up pas 2023, selon Pimp, analyste de renommée internationale. C'est un titulaire indiscutable de tous les desks des événements Counter-Strike dans le monde. Ancien joueur professionnel de la scène danoise, ayant participé à de multiples majors, etc. Un petit peu dur, j'ai envie de dire, le commentaire. Donc voici la liste, il a fait une liste de gens qui pourraient être kickés si les mecs ne se réveillaient pas et ce genre de choses. Je suis plutôt d'accord avec la liste, pour être honnête, notamment avec Essetag. Chez Nip, je pense qu'il va y avoir un retour avec des danois. Somdayang, même s'il est bon avec Navi, il n'a toujours pas été définitivement et de manière permanente signé sous contrat et ce genre de choses. Ce qui veut laisser planer le doute. Xip Nix, on a envie de le dégager depuis pas mal de temps parce qu'il underperforme et ce genre de choses. Donc on en est là. Mouze avec Dexter parce qu'il manque de firepower ou je ne sais quoi. Mais je trouve que là aussi, il délire complètement. Leader in game, c'est assez cher, c'est assez précieux et ce genre de choses aujourd'hui. Et donc Dexter avec Mouze font un très bon travail et eux, ils sont dans une idéologie, dans une physionomie de construire sur du long terme, de bâtir une équipe de jeunes et de les construire individuellement au sein du collectif pour justement les faire briller et après faire de la revente et ce genre de choses, comme ils ont pu faire avec Rops, comme ils ont pu faire avec Woxic, comme ils ont pu faire vraiment avec pas mal de Bimas, plein de joueurs comme ça, etc. Donc eux, ils en sont là. Je ne suis pas certain. Ouxi, que voulez-vous que je vous dise ? J'ai l'impression que lui, pour le coup, il est sur la sellette. Et il a mis Apex. Il a mis Apex. Donc dans les commentaires sur Twitter, parce que moi j'ai tweeté ça, vous avez tous dit qu'il était complètement fou et délusionnal et ce genre de choses. Ce que je suis d'accord en fait, parce qu'on le voit qu'aujourd'hui, un leader in game, c'est extrêmement précieux, extrêmement rare. On se tournerait vers qui si on kickait Apex chez Vitality ? Deuxièmement, il fait son job. Donc là, depuis justement l'apport de Spanx, on va parler de l'ESL Pro League et les résumés. On voit qu'Apex, il est catastrophique en termes de statistiques. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je veux d'Apex. Je veux qu'il soit le plus mauvais possible individuellement pour être le meilleur possible pour son collectif. Je n'en ai rien à foutre, moi, qu'Apex fasse deux kills et qu'il meurt 25 fois, si ça permet d'avoir trois mecs qui brillent dans une équipe et un électron libre. Moi, c'est le schéma de jeu que je préfère le plus être mis en avant depuis plusieurs années. Et c'est ce que j'apprécie. Je n'appréciais pas, moi, pour le coup, vous le savez, l'année dernière avec Kyogin, où Apex était très bon individuellement et il était systématiquement en binôme avec Kyogin. Et c'était un peu sa viande. Et donc Apex, il avait fait la meilleure saison de sa carrière, très honnêtement. Et tout le monde disait, Apex, il est trop fort individuellement et ce genre de choses. Oui, mais l'équipe était un peu en underperform et ça faisait que les autres, entre guillemets, qui étaient recrutés en guise de pépite, en guise de scoreur, ils underperformaient. Parce que c'est comme ça. La part du gâteau, elle est difficile à aller amasser à droite, à gauche. Et il n'y a qu'un seul mec qui peut se gaver et pas forcément de manière équitable avec tout le monde. Donc, je préfère, moi, justement, voir Apex au sacrifice, au sens de se mettre, justement, en charpille un petit peu pour son équipe et pour le collectif. Et justement, mettre en avant les autres. Donc, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Et surtout, on le voit qu'aujourd'hui, Apex est internationalisé. Il y a la transition avec la communication. Il fait vraiment très bien son travail. C'est un énorme bosseur. Il a des connaissances énormes. Il a une expérience folle sur la scène Counter-Strike à l'heure actuelle. C'est peut-être le joueur, j'ai envie de dire, le plus expérimenté maintenant. Avec NBK, Shox, certainement. Donc, on verra. On verra. Mais le monsieur avait l'air plutôt sûr de lui. Après, il y a un petit bif. Ils ont une petite embrouille. Ils ne s'aiment pas trop, les deux. Donc, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on va commencer maintenant avec l'ESL Pro League. Et justement, la super performance. Et je vais vous faire une petite analyse du parcours un petit peu de Vitality. Il n'y a qu'un seul match que je n'ai pas vu parce qu'il n'y avait plus d'enjeux. Mais voici donc le top 5 des joueurs déjà de l'ESL Pro League à l'heure actuelle. Enfin, de la poule. C'est les phases de poule et du groupe A. On a deux joueurs Vitality dans le top 5. Donc, il y a Zewoo et Spenx numéro 1 et numéro 3 là-dessus. Donc, on peut dire que c'est totalement historique. Voilà, je crois que ça n'est jamais arrivé. Soit ça n'est pas arrivé de l'histoire. Soit c'est arrivé, mais genre il y a des années et des années et des années et des années de ça. Il me semble que ça n'est absolument jamais arrivé. Ça prouve déjà la bonne forme, le bon recrutement, le bon choix de la part de Spenx. Et surtout, la bonne entrée en matière dans la nouvelle saison de Vitality qui fait de grandes perfs. Je vous ai mis des petits clips un petit peu pour vous remémorer ce qui s'est passé pour l'ESL Pro League. Donc, voici un petit clip de M. Simple en détente. Un petit kill et on se gratte les yeux. Merci M. Simple, on est costaud. On a également Apex. Et là, pour le coup, c'est motif de kick ça. Alors attention, un fail, ça arrive. Voici la godflash d'Apex. Mais écoutez la réaction des casters qui est absolument gotesque. Et bien sûr, évidemment que le run après, ça va être le bordel. Donc, franchement, le rire, le rire des casters est colossal. Donc, voici le groupe A de l'ESL Pro League. Donc, comme d'habitude, c'est ESL, donc c'est des formats interminables avec le groupe A qui se joue pendant une semaine, le groupe B qui se joue pendant l'autre semaine et ainsi de suite. Donc, la semaine prochaine, dans l'actu, je vous parlerai de la suite du tournoi et je vous rappellerai systématiquement les résultats, les résumés vite fait de ce qui s'est passé les semaines d'avant. Donc, on a Vitality qui sont premiers de groupe, 5 matchs, 5 victoires. Fnatic et Navi qui sont qualifiés. Donc, voici les 3 qualifiés avec Navi qui a été, donc qui ont eu 3 défaites et notamment une contre Vitality. Et c'est tout simplement historique. Navi n'avait pas perdu, ils ont également perdu contre Endpoint. On en parlera après. Donc, d'abord, on parlera de Vitality. Donc, voici le parcours de Vitality, les matchs qu'ils ont fait. Le seul match que moi, je n'ai pas regardé, c'était celui contre Spirit parce qu'on était qualifiés et qui ne m'intéressait pas forcément. Donc, on fait 2-0 contre Endpoint. Donc là, on les balaye très rapidement. Nip, on les tarte aussi. Fnatic aussi. Et là, le match, c'est Navi. C'était du costaud. Il y a eu de la bonne énergie. Je rappelle qu'au niveau du scoreboard des statistiques, tous les joueurs Vitality ont été plus ou moins bons, sauf Apex, bien évidemment, qui est vraiment en dessous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout son rôle d'aller scorer. Et je le préfère au sacrifice. On a un ZeeWoo qui a atteint un niveau qui n'avait pas atteint depuis 2019-2020, à peu près. Vraiment. Alors, je ne vais pas dire, ouais, il a eu une baisse de forme et tout, depuis machin et tout. Mais là, il a un niveau absolument stratosphérique. Et surtout, le match contre Navi était absolument exceptionnel. Donc, on perd Inferno. Ensuite, Mirage s'était tendu, même si on a dominé. Voilà, on menait 14-10, 14-11, 14-12. On s'est remonté. Et puis après, on finit 16-14. C'était plutôt sale. Sur Overpass, Apex a eu des moments clés, par exemple. Il a eu des rounds très importants. Et on l'emporte contre Navi 2 à 1. C'est historique. Ça fait depuis 2020 qu'on n'avait pas gagné contre Navi. Pire que ça, ça faisait un an et demi qu'on n'avait même pas mis une map à Navi. Donc, croyez-moi, c'était costaud. Et Navi, en parlant de Navi, les amis, on va revenir sur le groupe. On peut voir qu'ici, ils ont perdu notamment un match contre Endpoint. Voilà, donc c'est une équipe qui est hors top 30 HLTV à l'heure actuelle. Et ça faisait 1306 jours que Navi n'avait pas perdu contre une équipe hors top 30 HLTV. Depuis février 2019. Depuis février 2019, Navi n'avait pas perdu contre du top 30 monde. Ça veut dire que c'est une preuve de la régularité de cette équipe, de la dangerosité de cette équipe qu'est Navi de ne jamais perdre contre des petites équipes et ce genre de choses. C'est d'ailleurs tout le temps ce que j'ai reproché aux équipes françaises depuis 10 ans. C'est pas Vitality, c'est pas G2 quand c'était français, c'est pas non plus Envieuse, Titan et tout avant. On a toujours été en France une terre d'e-sport et une terre ultra compétitive sur Counter-Strike Global Offensive. Le problème des français, c'est que, je sais pas, on a une fragilité contre des petites équipes à toujours se faire surprendre. Alors peut-être on est prétentieux, peut-être qu'on est arrogant, peut-être qu'on sous-estime, qu'on se laisse aller. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Il y a le fait aussi qu'une petite équipe voit une grande équipe jouer constamment et donc elle est préparée, elle a l'habitude, elle peut voir, elle sait plus ou moins quelles sont les habitudes alors qu'une grande équipe ne se prépare pas de ouf contre une petite équipe. Donc ça, ça fait partie de le fait de dire sous-estimer et ce genre de choses. Donc avant, c'était une chose. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs, il y a des analystes, il y a des coachs assistants et ce genre de choses. Il y a un staff ultra complet qui prépare les matchs au préalable. Et donc, aujourd'hui, ça arrive quand même un peu moins qu'avant. Mais aux Français, ça leur arrive quasi tout le temps. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la domination de Navi et surtout leur régularité qui est complètement folle. Donc Navi, même en période de difficulté, même s'il montre un petit peu de fragilité, se qualifie pour les playoffs. Donc maintenant, tout est à refaire et on n'en parlera plus. Ce qui m'a un petit peu étonné, moi, c'est la forme de Nip. La forme de Nip qui a été vraiment très mauvais. Spirit sont tombés contre des adversaires plus forts qu'eux. Mais franchement, ça joue vraiment bien. Magic, c'est vraiment très très fort. J'attends mieux de Wonderful également. Magic, Patsy, vraiment, The King. Je ne pense pas qu'ils vont faire long feu dans cette équipe. Wonderful, le nouveau sniper qui remplace Dexter. Je suis un peu déçu. Il est bon sans être stratosphérique et ce genre de choses. Mais en tout cas, c'était une belle semaine de Counter-Strike. Vitality nous a proposé du beau jeu. Ils sont très très forts. Le duo Zewoo, Spanx, c'est vraiment deux superstars, deux scoreurs de ouf. On a un schéma tactique qui est fait pour les mettre en avant. Et j'apprécie ça fortement. Il n'y a plus de mésententes, de divergences d'opinion, de schéma tactique, de je ne sais pas quoi. D'Apex qui veut faire un truc, les Danois qui veulent faire un truc et ce genre de choses. Là, c'est clair. On a deux mecs pour faire les stars. Deux mecs pour faire du score sur le serveur. Et ils le font très bien. Alors qu'avant, je ne sais pas, tu avais d'un coup Apex qui s'en sortait. Puis après, c'était Dupré. Puis après, c'est Majis. Puis après, c'était RPK. Puis Kyojin, puis Shox, puis NBK. Peu importe la période, tu n'avais jamais un schéma clair. Alors que normalement, quand tu regardes des équipes, que ce soit FaZe, que ce soit Navi, que ce soit Cloud9, que ce soit Heroic, tu as systématiquement deux joueurs qui ressortent. Parce que c'est, entre guillemets, le schéma tactique que tout le monde utilise. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus optimisé pour justement réussir ça. Continuez de vous abonner, les amis.